Bonjour Abdou Khaadrouniaï. Bonjour Mme Moreau. Voilà, Abdou Khaadrouniaï, vous êtes analyse politique. Parlons d'abord du dossier Ousmane Sonko. Que pensez-vous de ce dossier pour les fiches de parrainage d'Ousmane Sonko ? Bon, écoutez, vous savez qu'il y avait le juge des égards, le juge Saba Sifaï, qui avait tranché en faveur d'Ousmane Sonko. Et que l'agent judiciaire de l'État n'était pas content de cette décision judiciaire. Comme la loi l'exige, qu'il y ait la possibilité de faire un recours auprès de la Cour suprême. Et que la Cour suprême avait aussi cassé et annulé, et renvoyait l'affaire devant une autre judiction, c'est-à-dire le tribunal hors classe de Dakar. Et qu'une décision du juge vient encore de confirmer le juge Saba Sifaï, c'est-à-dire donner raison à Ousmane Sonko, c'est-à-dire ordonner sa réintégration sur les fiches électorales, comme vous l'avez dit, sur les fiches électorales. Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est que, est-ce que le recours introduit par l'agent judiciaire de l'État a un caractère suspensif ou non suspensif ? Autrement dit, est-ce que l'adhésion prise par le tribunal hors classe de Dakar doit produire ces effets à partir du moment où il a été prononcé ou bien notifié à Ousmane Sonko ? Ou bien, est-ce qu'on attend à ce que la juridiction suprême, c'est-à-dire la haute cour, la haute juridiction, informe ou confirme la décision pour qu'on puisse prendre quelle poursuivre ou bien quelle décision on va en prendre ? On est actuellement à cet instant-là. D'accord. Et selon vous, politiquement, quelles sont les chances d'Ousmane Sonko pour pouvoir participer à cette élection ? Comme je l'ai toujours dit, les chances d'Ousmane Sonko se réduisent de plus en plus. Parce que le parrainage étant un élément fondamental inché par la loi électorale, c'est une condition de recevabilité d'une candidature. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, Ousmane Sonko, son parc a été dissous, n'a pas encore reçu de la part de la DGE ses fils de parrainage. Donc cette condition n'étant pas remplie, il serait impossible pour Ousmane Sonko d'avoir complété son dossier. Parce que c'est un élément du dossier. Et ensuite, cette décision, ou bien le jugement pris par le justice tribunal, le hors-classe de Dakar, n'étant pas définitive. Parce que pour qu'une décision du justice puisse être définitive, il faut qu'elle revête ce que l'on appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire, tant que l'autre partie perdante a la possibilité d'intenter un recours pour contester une décision antérieure, cette décision n'a pas encore revêtu ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Encore que, le protocole de la CéreaO exige à ce que les États ne puissent pas modifier les règles du jeu électorale à l'espace de six mois. Alors qu'on est à Forcerie, on est à l'espace de quelques mois, je dirais deux mois ou deux mois et demi. Donc il y a aussi un autre principe, ce qu'on appelle le principe de sécurité jurique. Autrement dit, il est impossible de remettre en cause une situation antérieure, quelle que soit aussi la fausse d'un acte postélière. Et ensuite, le ministre de l'Intérieur a un pouvoir sur le procès électoral, autrement dit, l'acte pris par le ministre de l'Intérieur pour clôturer la révision sur les listes électorales. Il n'y a aucune possibilité de faire une révision électorale, une révision sur les listes électorales de manière postérieure, puisqu'on a clôturé quand même la dite révision électorale. D'accord. Donc ces sens sont réduits. Et parlons un peu aussi du dossier Barthélémy Diaz, qui doit aller à la Cour suprême ce 22 décembre. C'est dans l'affaire Ndiagudjouf. Que pensez-vous de la posture adoptée par le maire de la ville de Dakar, qui ne compte pas répondre à la justice ? Que pensez-vous de ce dossier Barthélémy Diaz, qui pense que c'est pour récupérer sa mairie, et la mairie de la ville de Dakar ? En fait, il faut comprendre aussi que ce dossier est complexe, parce que ça suit un processus du début à la fin. C'est-à-dire qu'il a été condamné, il n'était pas d'accord Barthélémy Diaz. Lui-même avait saisi la Cour suprême pour un pourvent de cassation, parce qu'il contestait quand même cette décision prise par la Cour d'appel. Maintenant, lui-même a refusé quand même de se présenter devant l'instant juridictionnel. Moi, je crois que les juges du droit, les juges de la Cour suprême, diront aussi, verront, parce qu'en tout cas de cause, les juges de la Cour suprême ne sont pas des juges de fait. C'est-à-dire les faits pour lesquels autant pour ma bâtre, il a été poursuivi. Ces faits-là, on ne peut plus revenir. Maintenant, on va voir, est-ce qu'en réalité, les juges d'appel n'ont pas respecté la règle de droit ou bien ont violé quand même les principes généraux du droit ? Parce que ce n'est pas sur le fond qu'il va être jugé, mais sur la base du droit ou bien des principes généraux du droit ou bien de la règle du droit. Donc, je crois que, même s'il ne répondait, s'il ne va pas répondre devant la justice, ça, ce n'est pas... on ne peut pas le forcer quand même à ce qu'il puisse répondre quand même devant la Cour suprême, d'autant plus que lui-même avait introduit un tel recours et la Cour suprême va faire un acte de son absence et en conséquence, il va vider quand même le dossier. Si, effectivement, il confirme l'adhésion des juges d'appel, autrement dit, il est débouté, c'est-à-dire que Bata est débouté, et les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'une personne condamnée pour des faits délectuels ou criminels au regard du Code général des collectes territoriales va effectivement perdre ses postes de responsabilité élective ou nominative. Et à ma connaissance, la mairie de la Cancourt, c'est une responsabilité élective, c'est suite à une élection et certainement, il va perdre quand même sa mairie parce que la loi, c'est la loi. D'accord. Et par rapport à la société civile qui demande une personnalité neutre pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2024, vous en pensez quoi ? Moi, je crois qu'à l'état actuel de l'évolution du processus électoral, le président de la République a formé un nouveau gouvernement. Le dernier rémunément, ça a daté avec quelques mois. Et je ne crois pas qu'il puisse nommer une autorité quand même indépendante. D'autant plus qu'ici, à ma lecture, nous avons une société civile qui, en réalité, excusez-moi, c'est quoi pour les jetés des fleurs, qui ne joue pas véritablement son rôle parce que la plupart sont avec soi dans l'opposition, l'autre sont avec son corps. Donc à partir du moment où il y a un problème de neutralité, un problème d'impartialité qui se pose du côté de la société civile, autrement dit, leurs doléances ne seront pas écoutées par le président de la République. Ce n'est pas pour rien que le président de la République avait fait une déclaration qui, en réalité, n'était pas du goût quand même des membres de la société civile. C'est ce qui a amené, d'ailleurs, une levée de bouclier du côté aussi de cette société civile-là. Que pensez-vous du retrait de certains qui se sont retirés, qui ont retiré en fait leur candidature avant même le bouclage des parrainages ? Moi, je m'attendais à ça parce que dans un pays qui ne fait même pas de 20 millions d'habitants avec une population électorale qui ne fait même pas la moitié, qui ne fait même pas 9 millions d'électeurs, si on peut avoir 400 et quelques milles prétendants au fauteuil présidentiel, aujourd'hui, on dit qu'on est à 40 et que la CDC a reçu si vous faites le total, 1,9 milliard de francs CFA comme étant des dépôts de parrainages, des dépôts de caution. Donc, s'ils se retirent à quelques mois de la clôture quand même de ce volet-là, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'il est simple de faire une déclaration de candidature, mais une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Donc, par conséquent, vous devez avoir tous les arguments économiques un programme assez pertinent pour pouvoir quand même être en phase avec cette population-là et aussi avoir les moyens financiers parce que la question des financements des partis politiques, les financements reçus, aujourd'hui, constitue un élément important dans le pouce électoral parce que ça va être débattu lors de l'ouverture de cette campagne électorale-là. D'accord. Et dernière question, Abdou Khadrindia, c'est par rapport, on parle aussi d'un éventuel report de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de parler d'un report de l'élection présidentielle ? En tout cas, le clarinet électoral, le respect du clarinet est global, c'est un des principes fondamentaux quand même d'une démocratie. À tel enseigne qu'on reportait une élection présidentielle, moi, je crois que ce n'est même pas envisageable. Et en plus, il faut avoir des raisons possibles pour qu'on puisse effectivement quand même aller dans ce sens-là. Mais à ma lecture, le fait qu'il y a un candidat qui peut-être a eu des problèmes de justice ou bien certains se retient ou bien certains ne sont pas prêts, d'autant plus qu'on avait programmé à quelle date les élections vont se tenir, à quelle date on va boucler le parrainage, à telle date on doit déposer. D'ailleurs, il y a une organisation très sérieuse du côté du conseil constitutionnel, il y a un programme pour qu'on puisse effectivement respecter les délais, que ce soit le dépôt, que ce soit... Parce que le délai du conseil constitutionnel, il y a un délai où le conseil constitutionnel doit recevoir les déclarations de candidature, un délai pour lequel le conseil constitutionnel aussi doit afficher les candidats auxquels le conseil constitutionnel a donné son acceptation au regard quand même de la loi organique qui organise en même temps le conseil constitutionnel. Merci beaucoup Abdou Khaadrindjaye. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes analyste politique Abdou Khaadrindjaye. Merci pour la disponibilité. Je vous remercie de la disponibilité. Je vous remercie